Il fait très beau. Si vous regardez ici, vous voyez qu'à Québec, présentement, la canicule arrive. Dans le métier de peintre, il y a des bouts de roche, mais il y a des bouts de magnifiques. Et là, c'est un boute magnifique. Quand il y a une canicule et que je ne garde pas la galerie, je prends la route. Donc, pour ce faire, je vous amène avec moi. On s'en va sur la Côte-Nord en regardant la température. On va être dans les 15 degrés pour les 7 prochains jours, pendant qu'ici à Québec, il fait chaud. Donc, on prend la route aujourd'hui, puis direction. On se rend au bout du chemin, s'il y a une chance, qu'il y a Gaska. Et on fait de la peinture et des sketchs selon la température. Comme à mon habitude, un petit arrêt à Port-au-Persy, c'est tellement magnifique. Casser la croûte avant de continuer. Je ne sais pas jusqu'où je vais me rendre ce soir, mais Port-au-Persy, c'est trop exceptionnel. Il faut que j'arrête. Casser la croûte avant de continuer. Je ne sais pas jusqu'où je vais me rendre ce soir. Le premier soir. On prend ça aisé. Et là, j'ai vraiment la place. Ça a l'air climatisée, comme vous pouvez le voir. De ce côté-là, j'ai la rivière. Attendez un peu. Je vais vous montrer ça. Le bois aisé. La petite chute ici qui descend. Et tout ce que j'ai, c'est ma chaise. Ma chaise qui est là. Donc, je suis assis sur une roche. Et je profite de la vie. La petite chute ici. La petite chute ici. La petite chute ici. La petite chute ici. On s'installe. On entend tout ce qu'on a besoin. Les provisions. Le matériel qu'on peintre. Tout vérifier pour être certain qu'on n'a rien oublié. Ensuite, de ça, on prend la route. On est déjà pratiqués avant de partir. Donc, cette journée-là, c'est la journée 1. En réalité, on ne devrait pas la compter. C'est la journée de relaxation. Et j'ai trouvé l'endroit idéal à Baie-des-Rochers. C'est un endroit que j'adore pour chuler cette roche-là. Je me laissais avec ma chaise. Je pense aux journées qui vont s'en venir. J'ai été quatre fois sur la route au bout pour aller à Kégaska deux fois avant la route arrêtée à Natashquam. Puis, deux fois sur le relais nordique. Donc, demain, on commence vraiment la journée pour peindre. En espérant qu'il va faire beau ce soir, comme vous voyez, c'est magnifique. Je jette l'encre ici. On se revoit donc très bientôt. Ciao, bye!